Salut tation cartographique, ici Capitaine Moustache qui vous invite pour une nouvelle flânerie autour du monde sur la carte d'OpenStreetMap, la carte faite par tout os et pour tout os, on n'oublie personne. Alors venez dans ma salle des cartes, on y va ! Aujourd'hui je vous emmène dans le passé. En principe OpenStreetMap n'est pas prévu pour contenir des objets historiques qui ont disparu, mais tout vestige qui est encore matériellement présent aujourd'hui y a sa place. Et c'est ce que je vais vous montrer en vous montrant la ville de Pompéi en Italie, la célèbre cité romaine ensevelue il y a près de 2000 ans par l'éruption du volcan Vésuve. Alors zoomons plus avant, zoomons sur l'Italie et voilà la baie de Naples, Napoli en italien, et voici Naples à gauche, le volcan Vésuve qui est très identifiable avec sa petite ligne verte qui figure à un parc national et le triangle rouge qui figure le sommet du volcan. Alors laissez-moi d'ailleurs vous le montrer de manière encore plus précise avec le rendu cycle OSM qui détaille bien les reliefs puisque c'est fait pour les vélos. Et là vous voyez c'est vraiment le volcan tel qu'on se l'imagine, une sorte de grand cône avec un gros cratère au milieu, bien joli comme on les imagine. Et Pompéi là-dedans ? Eh bien Pompéi c'est ici, vous voyez c'est écrit Pompéi, c'était encore une commune italienne aujourd'hui, c'est habité, mais de toute manière vous voyez que la baie de Naples est habité jusqu'aux pentes du volcan, c'est vraiment, il y a du monde partout. Et le site archéologique de Pompéi, il est là. Vous voyez il y a toutes ces amphores qui apparaissent, je reviens sur le rendu standard, toutes les amphores marrons que vous voyez figurent des vestiges archéologiques présents dans OpenStreetMap. Alors zoomons plus avant, vous avez même les rues qui sont piétonnes aujourd'hui, c'est ouvert aux touristes mais uniquement aux piétons, et vous avez les noms en italien, ce ne sont pas les noms originaux j'imagine, ils devaient être en latin si jamais ils ont existé. Les petits contours noirs que l'on voit un peu partout dans les pâtés de maison, eh bien c'est tout simplement les murs des maisons qui tiennent encore debout. Il y a des formes architecturales qu'on reconnaît très très bien, vous avez le théâtre romain ici, vous voyez en demi-cercle, très reconnaissable, et vous avez un peu plus à l'est, le grand amphithéâtre, très reconnaissable aussi. Une petite curiosité, si on regarde dans ce quartier là, vous voyez il y a une bande un peu marron, un peu verdâtre ici, sur la figure les chantiers sur OpenStreetMap. Alors est-ce à dire qu'ils sont en train de construire des maisons neuves dans un site archéologique ? Non, pas du tout. En fait il s'agit, si je fais une requête pour demander quel est ce type d'objet, il va me le dire, qu'il s'agit de l'excavation de la région 5, c'est à dire qu'en fait c'est le front archéologique qui continue ici. Parce que vous voyez, si on dézoome, la cité n'est pas encore entièrement dégagée. Il reste des endroits remplis d'herbes, où les maisons sont encore ensevelies avec tout leur trésor dedans. Les archéologues ont eu la sagesse de ne pas tout dégager d'un coup, puisqu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on dégage des vestiges, ils s'abîment. Donc ils ont décidé de laisser des zones pour les générations futures, en espérant qu'il y ait des technologies moins invasives, et aussi quelque part pour leur laisser du boulot. Une autre chose amusante que je voulais vous montrer, regardez ici en noir, le liseré noir, ce sont les limites de la ville, c'est là où il y avait les murailles de la ville. Et on voit même qu'il y a des tours de temps en temps, certaines même avec des noms. Si on zoome près d'une entrée de la ville, vous voyez, on a plein 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 de tombes en fait, et ça c'est tout à fait typique des Romains, ils mettaient leurs morts en dehors de leur cité, et ils les mettaient le long des routes en arrivant. Alors ça nous paraît tout à fait exotique pour nous, puisque nous quand on arrive dans une grande ville, généralement en voiture, de nos jours on est plutôt habitué à voir des panneaux publicitaires, et bien chez les Romains, quand on arrivait dans une grande ville, la première chose qu'on voyait c'était les tombes des familles à l'extérieur. Et il y a beaucoup de détails, il y a même le nom des gens, le nom des familles. Alors si vous êtes curieux de généalogie romaine, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Mais de manière générale d'ailleurs, si vous êtes mordu d'histoire romaine, je vous conseille d'aller voir ce site archéologique sur une autre carte que je vais vous montrer. Il s'agit d'OpenStreetBrosers, et dans les catégories vous activez l'onglet Wikipédia. Et là ce qui va se passer, vous allez le voir, c'est ceci, c'est que tous les objets dans OpenStreetMac qui sont reliés à des articles Wikipédia vont s'afficher, et vous allez pouvoir cliquer dessus, et avoir des tas d'infos dessus. Ça va vous renvoyer vers l'article Wikipédia de l'objet correspondant, et même avec une petite photo à côté. Vous avez l'amphithéâtre ici, et vous avez plein 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 d'éléments. Vraiment si vous êtes curieux d'histoire romaine, c'est un excellent portail. Maintenant changeons de décor, je vous emmène dans un endroit tout à fait différent, pour une autre histoire, il s'agit de Berlin. Berlin en Allemagne. Alors où mon dessus ? Berlin, qui est finalement assez proche de la frontière polonaise, comme on peut le voir. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le centre-ville de Berlin. Et notamment parce que, vous le savez sans doute, Berlin a subi de grandes destructions durant la Seconde Guerre mondiale, et elle porte encore de nombreuses traces de cette histoire moderne, pour le coup. Elle, qui était autrefois une des villes les plus denses d'Europe, est aujourd'hui une ville complètement différente, une ville beaucoup plus aérée, avec beaucoup de parcs, vous voyez si on dézoome, il y a des parcs un peu partout. Avec très peu finalement de bâtiments historiques, mais plutôt des grands ensembles, des grands bâtiments, avec beaucoup de zones d'herbe autour. Et parmi les espaces verts les plus fameux, se trouve notamment le parc de Tiergarten, c'est cette grande tâche verte ici. C'est le parc le plus connu de Berlin. Comme je vous disais dans la première vidéo, vous voyez que les parcs ont toujours la faveur des contributeurs, et sont cartographiés avec beaucoup de détails. Vous voyez qu'il y a toutes les zones d'arbres qui sont patiemment dessinées, tous les chemins piétons. Mais ce que je voulais vous montrer en particulier, c'est ceci. C'est en fait le mémorial soviétique, en plein cœur de la capitale allemande, et qui commémore en fait le sacrifice des soldats soviétiques, qui ont combattu pour la bataille de Berlin en 1945. Donc une marque mémoriale de l'histoire récente de la ville. Et il y en a une autre juste à côté, qui a une grande empreinte spatiale, c'est ceci. Vous voyez toutes ces petits briques marrons, ce sont en fait des éléments du mémorial de la Shoah, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, et qu'on reconnaît donc très distinctement sur la carte. La mémoire de la guerre se porte aussi ailleurs. Si vous zoomez par exemple sur ce parc, vous allez voir le Grosseur Bunkerberg, le Kleiner Bunkerberg. Ce sont des collines qui en fait ensevelissent des anciennes forteresses militaires, qui étaient tellement solides, elles étaient construites en béton, elles étaient tellement construites solidement, qu'il n'a pas été possible après la guerre de les détruire, même à la dynamite. Et donc on a décidé tout simplement de les ensevelir. D'où leur nom Bunkerberg, ce qui signifie la colline du bunker. Et ceci, vous en avez plusieurs autour du centre-ville. Et elles sont bien signalées dans OpenStreetMap, puisqu'elles sont signalées en tant que collines, ce sont ces petits triangles marrons, avec leur nom et l'altitude. Donc ce ne sont pas des petites collines non plus, si vous voyez l'échelle, ça fait plusieurs centaines de mètres d'envergure. Et puis l'altitude, 78 mètres, vous imaginez en gravat 78 mètres, ce que ça fait. Alors ce n'est pas 78 mètres en tout, parce que Berlin doit être à peu près, environ, peut-être à 40, 50 mètres d'attitude en moyenne. Et là, vous avez ces collines autour. Mais ce ne sont sans doute pas les collines les plus connues de Berlin. La plus connue, sans doute, ça doit être le Töffelberg, que je vais rechercher ici. Alors je dézoome pour vous montrer, par rapport au centre-ville, c'est à l'ouest, vous voyez le centre-ville ici, et la colline qui se trouve là, et qui a toute une histoire, puisqu'en fait, c'est une colline entièrement constituée des gravats qui ont été poussés après la guerre, et qui ont été accumulés ici. Avant, il n'y avait pas du tout de collines. Et c'est une colline plutôt mastocque. Alors si on met le rendu cyclo-SM pour vous montrer, vous voyez, ça fait quand même une jolie bosse. Elle fait 120 mètres de haut. Et elle a eu un rôle particulier après la seconde guerre mondiale, pendant la guerre froide, puisque c'est ici que s'est monté un centre d'espionnage. On était alors à Berlin-Ouest, et les Anglais et Américains ont eu l'idée de construire un centre d'écoute ici, avec une grande tour. Voilà, je vous ai mis la photo. Depuis 1990 et la réunification, naturellement, la station d'écoute n'est plus active, et le site est abandonné. Il est souvent investi par les jeunes qui viennent y taguer, ou faire de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration urbaine illégale, parce que le site, normalement, n'est pas accessible au public. Et en parlant de guerre froide, finalement, la guerre froide a laissé beaucoup moins de vestiges, beaucoup moins de traces sur la ville, puisque le célèbre mur de Berlin a été quasiment complètement détruit. Il ne subsiste que quelques traces, quelques morceaux qui ont été gardés. Si on effectue une recherche, ça nous sort quelques petits morceaux, vous voyez, au bord de l'Achepré, qui est la rivière de Berlin. Il y a quelques morceaux qui ont été conservés au bord de la rivière, mais c'est finalement à peu près tout, alors qu'à l'époque, il faut se dire que beaucoup de rues étaient coupées, il y avait des boulevards qui ne menaient sur rien, des stations de métro fantôme, mais finalement, au point de vue urbanistique, la réunification a bien eu lieu. Ce n'est qu'en cherchant dans les toponymes qu'on voit quelques petits détails amusants. Vous avez ici la Karl-Maxx Halle, donc vestige de l'ancienne RDA qui était communiste. Vous avez par exemple la station de métro ici Rosa-Luxembourg, qui était une révolutionnaire des années 20, mais ça reste des traces encore relativement discrètes, en tout cas sur la carte. En parcourant l'Allemagne pour vous montrer ces petits détails, vous trouvez un château que je voulais vous montrer. Il s'agit du château de Sans Souci, en français dans le texte s'il vous plaît, qui se trouve ici à Potsdam, au sud-ouest de Berlin, et qui est, je trouve, merveilleusement bien cartographié. Vous avez encore une fois les fameux jardins que les contributeurs affectionnent, et avec beaucoup de détails sur le château. Ce château a été construit au 18e siècle par Frédéric Le Grand, et il est souvent appelé le Versailles prussien. Vous avez ici cartographié les terrasses, et je vous mets la photo là, vous voyez, en fait ça donne ça, ce sont des terrasses avec de la vigne dessus, c'est absolument magnifique. Et vous avez beaucoup, énormément de détails sur les statues et les sculptures, vous voyez, il y a même la différence entre les statues et les bustes. Et vous avez même les sculptures qui se trouvent sur les façades des bâtiments, vous avez énormément de détails. Si vous êtes fan d'architecture, vous pouvez aller fouiller, en plus la plupart du temps ça vous renverra vers des articles Wikipédia, et à mon avis ça doit être très amusant de le fouiller sur Open Street Browser aussi, avec tous les articles Wikipédia qui vont pouvoir s'afficher de manière interactive. Ah oui, la petite anecdote sur le nom, pourquoi il s'appelle Sans Souci en français ? Eh bien c'est tout simplement que Frédéric Ier qui a fait construire ce château était francophile à cette époque. Il invitait d'ailleurs, il était très fan de grands philosophes français comme Voltaire, et il avait créé ce parc pour échapper aux mondanités de sa cour prussienne. Et il a donc manifesté son goût pour la France en lui donnant ce nom sans souci. Continuons notre petit tour historique, alors là je vous fais faire un grand bond dans l'espace, puisque nous allons dans l'océan Atlantique, et plus précisément sur l'île de Sainte-Hélène. La terrible île de Sainte-Hélène isolée entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, qui est un territoire officiellement dépendant du Royaume-Uni, qui a été le lieu de captivité de l'empereur Napoléon Ier, lequel est mort sur l'île en 1821, et nous fêtons donc cette année le bicentenaire de la mort de l'empereur. Je voulais donc vous montrer l'île, car il y a des détails intéressants à aller voir sur la carte d'Open Street Map. Voilà donc Sainte-Hélène, une petite île vraiment isolée, comme vous le voyez, avec beaucoup de falaises, elle n'est pas très accueillante, on dit que c'est assez pluvieux. Et finalement, elle n'est connue que pour son aspect historique vis-à-vis de Napoléon Ier, car si l'on zoome sur le lieu dit Longwood, vous voyez ce petit carré extrêmement bien cartographié par rapport au reste, qui correspond tout simplement à la maison où logeait l'empereur Napoléon Ier. Elle est sacrément bien cartographiée, vous voyez, il y a les jardins, les petits cheminements, tout est nickel. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on demande des informations dessus, on tombe sur des informations rigolotes. On découvre que la maison fait partie d'une relation sur OpenStreetMap, c'est-à-dire c'est une façon de relier des objets qui appartiennent à un ensemble commun sur OpenStreetMap, c'est une manière de cartographier. Et on découvre qu'elle fait partie de la relation des domaines français de Sainte-Hélène. Et lorsqu'on clique dessus, finalement, vous avez une sorte de parcours touristique relié à Napoléon Ier sur les espaces qu'il a fréquentés à Sainte-Hélène. Si vous cliquez par exemple ici, il y a un petit polygone orange, le domaine du pavillon des Briards, et bien c'est tout simplement la première maison qu'a habité Napoléon en arrivant à Sainte-Hélène, mais en fait, il n'y est resté que deux mois. Alors, pourquoi domaine français ? En fait, en poursuivant mes recherches, j'ai découvert que ces petites enclaves qu'on voit sur la carte dépendent directement du consulat français du Cap, en Afrique du Sud, et ça constitue des sortes d'ambassades, enfin c'est des petites enclaves de la France, c'est-à-dire que ces petits morceaux de territoire sont gérés directement par le ministère des Affaires étrangères. En quelque sorte, ce n'est pas une terre anglaise. C'est une sacrée revanche de l'histoire de se dire que là où Napoléon a été prisonnier en captivité, aujourd'hui, bien, c'est géré par la France. Et je voulais vous montrer ce tout petit polygone ici, il figure vraiment l'aspect légende napoléonienne, puisqu'il s'agit de la vallée de la tombe, c'est-à-dire l'endroit précis où a été enterré Napoléon Ier à Sainte-Hélène, une fois qu'il est mort en 1821, et de laquelle son corps a été extrait pour pouvoir être ramené à Paris en 1840. Voilà l'endroit exact. Alors apparemment, on l'appelle aussi la vallée du Géranium. Effectivement, c'est un peu moins cool, c'est plus cool, le vallée de la tombe, ça fait beaucoup plus légende. On voit qu'ils ont vraiment travaillé les noms. Et vous voyez une fois de plus que l'objet est relié à un article Wikipédia, donc c'est très pratique, je trouve, quand on veut en savoir plus. La plupart du temps, les objets connus, ils vous renvoient directement vers Wikipédia. Donc c'était à peu près tout pour Sainte-Hélène. Alors juste pour rappeler, voilà, c'est vraiment isolé. Et on voit, il y a un petit aéroport maintenant qui a été construit, il a été terminé en 2016, et finalement il n'est à peu près là que pour les touristes, parce que cette île n'a pas grand-chose à offrir, même en matière touristique, c'est extrêmement isolé, il ne fait pas très beau. Vraiment, c'est un cas assez unique de tourisme historique lié à Napoléon. C'est assez rigolo de se dire que du coup, il y a une petite population anglaise qui vit grâce à Napoléon, en partie, c'est sacrément ironique. C'était tout pour les traces du passé, à présent reprenons de la hauteur, remettons-nous à hauteur du globe, enfin même si c'est tout plat sur la carte, et regardons à présent vers le futur, après avoir regardé le passé. Vous suivez peut-être l'actualité spatiale en ce moment, il se passe beaucoup de choses, SpaceX continue ses tests pour son Starship, et vise la Lune, et pourquoi pas Mars, la Chine a envoyé le premier élément de sa nouvelle station spatiale, et la NASA a fait décoller un drone hélicoptère sur Mars, mais est-ce que vous savez d'où sont précisément lancées toutes ces fusées ? Dans le cas de l'Agence Spatiale Européenne et du programme Ariane, qui est d'origine française, c'est depuis la Guyane française qui se trouve ici, en Amérique du Sud. Le gros avantage, c'est que le centre spatial est celui qui se situe le plus proche de l'équateur dans le monde, qui fait faire d'énormes économies de carburant au lancement des fusées. Alors, continuons à zoomer dessus, vous voyez la ville de Kourou, et ici, le centre spatial guyanais. Eh bien, c'est tout ceci, c'est cet archipel de sites, qui sont de très grande taille, vous voyez celui-ci, ça va faire une bonne dizaine de kilomètres de long, et qui sont même plus grands que Kourou, la ville qui abrite la plupart du personnel, j'imagine. Kourou qui est une ville nouvelle, qui a été fondée en même temps que le centre spatial, si je ne me trompe pas, à partir des années 60, ça a été fait sous De Gaulle, et tout a été créé ex nihilo. Et en zoomant, vous allez voir, qu'on peut apercevoir des détails assez intéressants. Vous voyez ici, les voies de chemin de fer, qui permettent d'acheminer les fusées, du bâtiment d'assemblage final, qu'on voit là, qui est même nommé, jusqu'aux différents pas de tir. Si on monte vers le nord, on a ici l'ensemble de lancement d'Ariane 4, tout est détaillé, vous voyez l'ensemble de lancement d'Ariane 5. Et si on zoom encore plus précisément, vous avez d'autres détails. Vous voyez qu'il y a des bâtiments pour l'hydrogène et l'oxygène, qui constituent les comburants des fusées. Vous avez les abris à caméra, d'où sont filmés apparemment les lancements. Et vous avez ici, les poteaux, où c'est même noté que ce sont des paratonnerres, et on comprend pourquoi, pour éviter que les fusées ne soient touchées par la foudre. Donc c'est fascinant, les pas de tir sont très détaillés, et si on zoom vers le nord-ouest, on a l'ensemble de lancement Ariane 6, qui n'existe pas encore, qui est en chantier. On voit encore ces zones marronnâtres ici, les zones de chantier sur OpenStreetMap. Un petit détail rigolo aussi, c'est la toponymie, vous voyez, il y a une route de l'espace, c'est quand même la classe. Et détail plus curieux encore, je prends du recul, vous voyez ici l'ensemble de lancement Soyuz. Alors là, Soyuz, ça va peut-être vous faire tilt, c'est un module en fait russe, mais alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans le centre spatial français et européen ? Et bien c'est tout simplement qu'on leur prête aux Russes, on leur prête un endroit pour pouvoir lancer leur module de manière beaucoup plus efficiente, parce que les Russes, eux, quand même, ils ont une base à eux, qu'on appelle le Cosmodrome de Baïkonour, que je vais vous montrer, qui se situe ici. Et donc en toute logique, le Cosmodrome de Russie, qui se situe au Kazakhstan. Mais qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire ? Et bien c'est tout simple, le centre a été créé à l'époque de l'URSS, et donc le Kazakhstan a été inclus dedans, et lorsque l'URSS a éclaté en 1991, et bien la base s'est retrouvée en dehors du pays gestionnaire de la Russie, et le Kazakhstan a gentiment offert une sorte de concession pour que les Russes continuent à l'utiliser. Donc c'est curieux, mais la base, le Cosmodrome de la Russie, qu'utilise la Russie, est finalement en dehors de son pays. Alors si on zoome dessus, on retrouve un peu les mêmes choses qu'en Guyane, le terrain est en terrain militaire, vous voyez c'est hachuré, normalement c'est interdit d'accès, ça paraît logique. On retrouve encore des chemins de fer, Baïkonour qui est là, la ville qui produit tous les éléments pour construire les fusées, et puis des pas de tir, vous voyez il y en a plusieurs. Alors ce qui est plus curieux, c'est d'aller dans les étiquettes de la base de Baïkonour, parce que j'ai découvert ceci. J'ai découvert que finalement, tous les cosmodromes et les centres spatiaux dans le monde, sur OpenStreetMap, avaient une étiquette dédiée. Vous voyez ici, Airway égale Spaceport, et bien en fait, si on va sur le wiki d'OSM, qui constitue la documentation entre guillemets officielle, pour pouvoir étiqueter les objets comme il faut, et bien on découvre que cette étiquette correspond au Spatioport en fait. Il y a une étiquette dédiée à tous les Spatioports qui se trouvent dans le monde, et qui servent à lancer des fusées et autres engins spatiaux. Quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça génial, parce que ça veut dire que je peux extraire et savoir où se trouvent toutes les bases de lancement de fusées dans le monde. Ce que j'ai fait, j'ai créé une carte dédiée sur le petit logiciel qui s'appelle ViewMap. Et donc voilà, j'ai créé une carte interactive de tous les Spatioports présents dans OpenStreetMap, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. En réalité, ça ne correspond pas forcément à des endroits où on lance des fusées, des fois c'est juste des aménagements, des installations qui permettent d'en fabriquer seulement, ou alors des observatoires de télémesures pour communiquer avec les engins spatiaux. Par exemple, je pense en Alaska et à Hawaï, ça m'étonnerait qu'ils lancent des fusées là-bas, mais c'est des endroits qui permettent de ne pas perdre le contact avec les engins spatiaux. Bon, on n'est pas surpris de voir des bases aux Etats-Unis, on retrouve le centre spatial guyanais, mais on en voit aussi dans des pays dont on ne pense pas forcément qu'ils possèdent un programme spatial, notamment le Brésil, il y en a un en Afrique, celui d'Inde, alors celui de l'Inde, on peut aller le voir en particulier, en fait c'est tout petit, vous voyez, enfin, il y a une zone industrielle immense, vous voyez, c'est un centre spatial, mais la zone de lancement, finalement, c'est des fusées assez petites qui lancent les Indiens. Si on en voit d'autres, il y en a plusieurs en Chine, mais la plus célèbre et la plus emblématique, à mon avis, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à l'espace, c'est celle qui a servi à envoyer les hommes sur la Lune, et que le grand public connaît sous le nom de Cap Canaveral, qui en fait, officiellement, ne désigne pas le centre lancement, mais plutôt cette petite péninsule-là, qui est certes un terrain militaire, mais qui ne correspond pas à l'endroit où ont lancé les fusées. Il s'agit en fait du centre spatial John Fitzgerald Kennedy, en l'honneur du président qui a lancé le programme spatial américain dans les années 60, et qui est délimité ici. Il y a des éléments intéressants. Alors, on retrouve encore une fois des éléments qui ressemblent à la Guyane, avec, vous voyez, des pistes qui servent à acheminer les fusées. Des pas de tir, ici. Et alors là, cette grande piste d'atterrissage, où on va marquer Shuttle Landing Facility, en fait, c'est la piste d'atterrissage qui servait à la navette spatiale américaine, laquelle a cessé de fonctionner depuis 2011. Mais voilà, c'est précisément ici où elle a atterrissé. Et bien voilà, c'est en regardant vers les étoiles que je mets fin à cette petite flânerie, en tout cas, de mon côté. De votre côté, vous pouvez parcourir tous les lieux que j'ai cités. J'ai mis tous les liens en description, y compris les cartes interactives. N'hésitez pas à aller fouiller, à aller rêver devant les cartes. Et si vous voulez carrément mettre votre patte sur la carte du monde, n'oubliez pas que c'est possible, OpenStreetMap est collaboratif et vous pouvez le faire. Explomappeuse, Explomappeur, je vous dis à bientôt.